Comment connecter une clé USB à l'iPhone 15, guide rapide et facile, la paix soit sur vous, mes chers amis et abonnés de la chaîne, comment allez-vous aujourd'hui, j'espère que vous allez bien et en bonne santé, aujourd'hui avec vous, il y a une belle, nouvelle et importante vidéo pour tout le monde, connecter une clé USB à un iPhone 15, un guide simple et rapide, mais avant de regarder la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et aimez et partagez pour qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes, regardons maintenant la vidéo et j'espère qu'elle vous plaira, les iPhones sont géniaux, mais parfois les limitations de stockage peuvent être un peu ennuyeuses, heureusement, connecter une clé USB à votre iPhone 15 est plus simple que jamais, voici comment étendre le stockage de votre iPhone, transférer des fichiers et lire des médias avec une simple clé USB, Don't play games while your phone is charging, and don't use your phone too much while it's charging, always use the original charger, when charging your, show me, Redmi 6 a smartphone, the biggest reason for phone overheating is gaming, for long hours, it is a common problem in almost every smartphone, Do not install and support it apps and games on your phone, it often causes overheating, always keep your phone updated, Common problems with the show me, read me 6 a phone and how to fix them, Hello, my dear friends, how are you, I hope you are well, in good health and in the happiest of days, Today I have a new video with you, which is the common problems with the show me, Read me 6 a phone and how to fix them, I hope you like it, but before watching the video, Subscribe to the channel to receive everything new, Now let us follow the explanation, how to solve the heating problem in Xiaomi, Read me 6 a after the phone is fully charged, Disconnect the phone, it often causes overheating problems, Make sure to use a theme back cover, Using a thick back cover, may cause improper ventilation of your phone, And cause heating issues, Don't play games while your phone is charging, And don't use your phone too much while it's charging, Always use the original charger, when charging your, Show me, read me 6 a smartphone, The biggest reason for phone overheating is gaming, For long hours, It is a common problem in almost every smartphone, Do not install unsupported apps and games on your phone, It often causes overheating problems, Always keep your phone updated, Téléchargez un gestionnaire de fichiers tels que Documents by Riddle, Ou Film Browser, Plus de fonctionnalités, Les applications de fichiers dédiés offrent des fonctionnalités supplémentaires tels que, Prends en charge plus de types de fichiers, Possibilité de décompresser des fichiers compressés, Gestion avancée des fichiers, Renommé, Déplacer des dossiers, Etc. I hope you like it, But before watching the video, Subscribe to the channel to receive everything new, Now let us follow the explanation, How to solve the heating problem in Xiaomi, Read me 6 a after the phone is fully charged, Clé USB-C, Branchez la clé directement sur le port USB-C de votre iPhone, Make sure to use a thin back cover, Using a thick back cover, May cause improper ventilation of your phone, And cause heating issues, Simple et pratique, Aucun adaptateur n'est nécessaire, Large gamme de capacités disponibles, Peu nécessiter le formatage du pilote pour la compatibilité iOS, When charging your, Show me, Read me 6 a smartphone, The biggest reason for phone overheating is gaming, For long hours, It is a common problem in almost every smartphone, Do not install unsupported apps and games on your phone, It often causes overheating, Always keep your phone updated, Common problems with the Show me, Read me 6 a phone and how to fix them, Hello my dear friends, How are you, I hope you are well, In good health and in the happiest of days, Today I have a new video with you, Which is the common problems with the Show me, Read me 6 a phone and how to fix them, I hope you like it, But before watching the video, Subscribe to the channel to receive everything new, Réseau, Aucun câble nécessaire, Accessible depuis plusieurs appareils, Une large gamme d'options et de capacités disponibles, Repose sur une connexion wifi stable, Peut nécessiter des abonnements à l'application, Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités, Service de stockage cloud, Télécharger des fichiers sur un service de stockage cloud, Comme eCloud, And cause heating issues, Puis accédez-y à la fois sur votre iPhone, Et sur un autre appareil connecté en cloud, Accessible depuis n'importe quel appareil connecté à internet, Des niveaux gratuits sont disponibles, Avec une capacité de stockage limitée, Nécessite une connexion internet pour les téléchargements et les téléchargements, Très mensuel pour stockage supplémentaire, Note complémentaire, Assurez-vous toujours que la clé USB et les éventuels adaptateurs sont compatibles avec le modèle de votre iPhone et la version iOS, Pour les disques externes nécessitant une alimentation, Connectez-les à un USB alimenté ou utilisez un disque avec sa propre source d'alimentation, Soyez prudent lorsque vous téléchargez des applications et accédez à des réseaux inconnus pour protéger vos données et votre appareil connecté. Comprendre la connexion USB avec l'iPhone 15, La connexion de clé USB à la série iPhone 15 améliore vos solutions de stockage, Vous permettant de transférer et de sauvegarder des fichiers sans effort. Il est nécessaire de faire correspondre votre modèle d'iPhone avec des adaptateurs et câbles, Compatible pour avoir une connexion réussie, Disconnecte le téléphone, Les iPhone 15, 15 Pro et 15 Pro Max sont conçus pour accueillir différents périphériques de stockage externe, Cependant, la compatibilité dépend du modèle d'iPhone et des ports disponibles. Don't play games while your phone is charging, And don't use your phone too much while it's charging. Always use the original charger when charging your Show me Redmi 6 a smartphone The biggest reason for phone overheating is gaming. iPhone 15 Pro Max It is a common problem in almost every smartphone. Do not install unsupported apps and games on your phone. It often causes overheating problems. Pour vous connecter, Connectez la clé USB à l'adaptateur approprié, puis à votre iPhone. Votre appareil doit reconnaître le stockage externe, Ce qui facilite la gestion des fichiers à l'aide de l'application fichier. Choisissez un câble et des adaptateurs USB-C adaptés. Choisir le bon câble ou adaptateur est crucial pour connecter un stockage externe à votre série. iPhone 15 Voici ce qu'il faut considérer. Adaptateur USB-C vers USB. Indispensable pour connecter des clés USB standards à un iPhone doté d'un port USB-C. Adaptateur lightning Pour les iPhone dotés d'un port lightning, choisissez parmi les adaptateurs disponibles répertoriés ci-dessus. Assurez-vous d'utiliser des adaptateurs et des câbles d'origine ou certifié Apple pour garantir les performances et éviter d'endommager vos appareils. Vérifiez toujours la compatibilité de l'adaptateur avec votre modèle d'iPhone avant d'acheter. Transférez des données entre une clé USB et un iPhone 10. Lorsqu'une clé USB est connectée à l'iPhone 10. Ils prennent en charge les systèmes de fichiers tels que FAT32, XFAT et APFS. Pour partager des fichiers entre différents appareils, XFAT est un bon choix en raison de sa large compatibilité. Et de sa capacité à gérer des fichiers volumineux, tels que les vidéos au format ProRes que de nombreux utilisateurs souhaitent transférer. Pour formater un lecteur, les utilisateurs devront peut-être utiliser un ordinateur pour sélectionner le système de fichiers appropriés. Une fois le disque formaté, créez des dossiers pour organiser le contenu, tels que des photos, des vidéos ou des téléchargements. Utilisez l'application Fichier pour transférer des données. Ouvrez l'application Fichier sur l'iPhone 15 et l'outil incontournable pour transférer des fichiers. Voici comment procéder. Branchez la clé USB directement sur le port USB-C de votre iPhone 15. Ouvrez l'application Fichier et sélectionnez le lecteur sous-emplacement. Pour transférer des fichiers de votre iPhone vers une clé USB, accédez au fichier ou au dossier que vous souhaitez transférer. Appliez et maintenez le fichier et sélectionnez copier. Accédez à nouveau à votre disque externe dans l'emplacement. Appuyez et maintenez un espace vide dans le dossier du lecteur et sélectionnez coller. Le transfert de fichiers d'une clé USB vers un iPhone est tout aussi simple. Inversez simplement le processus. Copiez les fichiers depuis la clé USB et collez à votre emplacement préféré sur votre iPhone. N'oubliez pas que l'espace de stockage est précieux. Alors transférez uniquement les fichiers dont vous avez besoin. Quelles sont les étapes pour transférer des fichiers d'une clé USB vers un iPhone à l'aide d'un adaptateur ? Pour transférer des fichiers d'une clé USB vers un iPhone, vous aurez besoin d'un adaptateur qui connecte l'USB au port de l'iPhone. Une fois les appareils connectés, vous pouvez transférer des fichiers à l'aide de l'application fichier sur votre iPhone, simplement en parcourant les dossiers et en sélectionnant les éléments que vous souhaitez. Pour transférer, il est souvent recommandé d'utiliser l'application fichier intégré pour transférer des données. Il est conçu par Apple et offre une expérience transparente pour accéder et transférer des fichiers entre une clé USB et un iPhone. Comment stocker et accéder à plus de 1 Tera octet d'espace de stockage externe sur iPhone ? Vous pouvez stocker et accéder à de grandes quantités de données en connectant un disque SSD externe à votre iPhone 15. Ceci peut être réalisé à l'aide d'un adaptateur ou d'un câble, compatible et de la configuration correcte dans l'application fichier, permettant à votre iPhone de lire et d'écrire sur le lecteur. Quelles méthodes sont disponibles pour transférer des photos directement de l'iPhone 15 vers une clé USB ? Les photos peuvent être transférées directement sur une clé USB à l'aide d'un adaptateur pour connecter la clé à votre iPhone. Une fois connecté, utilisez l'application photo pour sélectionner des photos, puis choisissez l'option partagée et enregistrez-les sur la clé USB connectée. Quelles sont les raisons possibles pour lesquelles l'iPhone 15 ne reconnaît pas la clé USB ? Connecté, si votre iPhone 15 ne reconnaît pas une clé USB, cela peut être dû à des problèmes de compatibilité. A un format de clé non pris en charge ou à une alimentation électrique insuffisante. S'assurer que le lecteur est correctement formaté et utilisez un adaptateur dont il résoudra. Généralement ce problème, le modèle iPhone 15 prend-il en charge le branchement et l'accès aux clés USB ? Oui, l'iPhone 15 prend en charge la connexion et l'accès aux clés USB à l'aide d'un adaptateur compatible. Une fois l'appareil connecté, il apparaîtra dans l'application fichier, vous donnant la possibilité de gérer les fichiers directement sur votre iPhone. A la fin de la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé et j'espère qu'elle vous a plu. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo.